Cet épisode est une présentation des magasins de musique farcés à trappe et resto déjeuner Farce, fruits, flûtes et folies. Profitez de la promotion Piccolo Rigolo en obtenant un sac de poudre à gratter à l'achat d'un de nos combos sur le menu Showtime, tel que l'omelette General Tao Farce, fruits, flûtes et folies Parce qu'un oeuf, c'est pas juste... c'est pas une joke. Je pense que ça tourne. Je pense qu'il a dit, je vais aller au bord pis ça va être correct. Cogne-cogne dans la vide si ça tourne! Ça tourne! Hey, bienvenue au podcast des Appendus! Hey, merci Dave! Hey, Julien Corriveau, Jean-François Provençal, Dominique Montplaisers, Jean-François Chagnon, Dave Vélil! Merci d'être là. Malheureusement, il y a toujours des absents. Ben oui! Et ils ont tort! Ils ont tort, mais en même temps, c'est pas de leur faute. Non. Anne-Élisabeth, elle a fait une indigestion de l'âme basse. Ah! Pis là, elle est poignée à la comté, ploguée sur un petit, petit, petit soluté. Hum hum hum. Moi, je comprends bien récupérer. C'est des biscuits... C'est du pain helphique. Ouais, c'est du pain helphique. Une seule bouchée peut te nourrir pendant une journée complète. Mais ça n'empêche pas les hobbits de les manger complètes. C'est le seigneur des anneaux. Ouais. C'est exactement la même chose qu'un triscuit, dans le fond. Ah! Qui brûle ça. Sonia, de son côté, elle allait attraper un rhume, dans un bocal, puis elle entraîne d'y monter un petit aquarium. Ah, c'est cool! Ben voyons donc! Ça, Dave, je pense pas, c'est vrai. Moi, je sais pas. Dave, il est coquin, hein? Ah, Dave, mais il est absurde. Moi, je veux qu'on commence en remerciant les gens de... Pourquoi? Ben, parce qu'on a beaucoup de vues sur YouTube, beaucoup d'abonnements. La chaîne grandit de plus en plus, c'est vraiment trippant, fait que merci, merci à vous de... Ça explose, exactement pareil, après une fondue. Ah! Comme un intolérant au lactose dans une fondue au fromage. Oui! Ça explose! Les vues explosent! Allez, le niveau du mot aujourd'hui. Au rang de pancrettes! Au rang de pancrettes! C'est pour ça que je venais pas. Ouais, c'est ça. Il est pas trop tard pour baisser les bras, hein? Non, non, on peut tout de m'en aller pendant. Bon, ouais. Puis, je vous rappelle aussi de visiter lesappendices.tv pour nous encourager en achetant de la belle marchandise. Donc, voilà, aujourd'hui, saison 4. Oui! J'ai envie de... C'est-tu moi ou c'est un peu la saison whoop-a-lay? Tu veux dire au niveau des trucs qui se disent pas aujourd'hui? Ouais! Ben, c'est sûr que... En quelle année? En 2016? C'est ça l'affaire. Donc, on était en 3e année. Ouais, c'est ça. Ben, vous en 3, nous en 2. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup de red flags que j'ai notés dans cette saison-là. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment notre... Tu sais, on avait comme... Un de nos sujets de prédilection, c'est vraiment tout ce qui est les affaires de genre, d'orientation. Ouais, hein! Beaucoup de jokes de comme « acheter un gomme, acheter une fille », de... Tu sais, des jokes un peu... On avait pressenti ça. On avait pressenti ça. Non, mais sans joke, je pense que c'est juste... Je pense que notre intention était bonne dans notre manière de lutter contre l'homophobie. Puis, tu sais, tout à fait... Ouais, parce qu'on parlait quand même déjà qu'on voulait faire des blagues contre l'homophobie. C'est ça, ça parle beaucoup entre nous. Peut-être qu'on était maladroits parce qu'on connaissait pas bien ce sujet. Ben, je pense que c'est ça. Mais personne de nous qui est militant homophobe... Non, c'est ça. Non, c'est contre l'homophobie. Mais... Je suis même pas bon. Non, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'était plus de la maladresse que de la mauvaise intention. Mais je pense que, tu sais, autant comme... Mettons, comme on faisait quand même des jokes sur le poids, là. Dans le sens que je pense qu'on avait des sujets qui, pour nous, étaient comiques. Puis, des fois, on avait une position sociale où on défendait ça. Puis, des fois, c'était juste un sujet comique. Oui. On se moquait pas des gens, mettons, avec d'autres orientations sexuelles ou tout ça. Mais, en même temps, c'était pas toujours... On défendait un point. Des fois, c'était juste comme... Ah! C'est un gars qui est une fille, finalement. Puis... Est-ce que je me trompe ou on avait un peu l'intention de banaliser ces sujets-là? Oui. Non, non. Mais pas les banaliser dans le sens... Non, moi, je pense que c'est les normaliser. C'est plus ça que je voulais dire, oui. Ben, moi, je pense que oui, là. Tu sais, on voulait montrer que... Tu sais, on peut avoir un personnage qui est homosexuel. Puis, tu sais, ça n'a pas de rapport vraiment... Oui, on voulait beaucoup faire ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sketchs où deux gars s'embrassent. Mais, tu sais, la joke, c'est pas comme... Ha! Ha! Ils s'embrassent. Mais, en même temps, si c'est pas ça, c'est quoi la joke? Fait que des fois... Non, mais, tu sais, je me suis... Des fois, un peu questionné. Je pense qu'on se servait de ces sujets-là pour faire de l'humour. Pas toujours pour dénoncer quelque chose, mais souvent, oui. Fait que... Mais, tu sais, comme exemple... Ben, là, c'est dans cette saison-là où, tu sais, je suis triste dans la cafétéria parce que... Tu sais, parce que mon chum m'a laissé. Oui. Je vais laisser mon chum. Pas vrai? Mais, là, hier, tu me disais que t'étais super heureux avec lui, que c'était l'amour de ta vie. Je me suis rendu compte qu'il était homosexuel. Hein? Puis, moi, les gays, là, pas capable. Mais... T'es gay, toi aussi, là. Tu le sais, ça. Ah! T'es-tu fou? J'ai zaïe, eux autres. Mais... Comment tu peux être amoureux d'un homme puis être homophobe en même temps? Hé, Wout, t'es-tu en train d'insinuer que je serais un homophobe qui serait en fait un gay refoulé? Ben non, j'insinue rien, là. T'es pas refoulé partout. Tu sortais avec un gars depuis 8 ans. Ben voyons donc! On n'est pas gay juste parce qu'on n'aime pas les femmes puis qu'on adore faire l'amour avec les autres. Ben oui, là, c'est exactement ça, être gay. Hé, je suis pas gay. Hé, toi, t'es gay. Quoi? Hé, oui, moi, je couche avec des hommes. Ça, c'est viril, ça. Deux gars ensemble, c'est super masculin. C'est rough à l'heure. Fait que, t'sais, je pense que le message là-dedans était bon de dire comme... Ben, c'était comme un peu comique que le gars, il se rend pas compte... Pour lui, t'sais, coucher avec des gars, c'est viril. Fait que, t'sais, c'est un peu renverser les jambes, les orientations sexuelles puis de jouer avec ça. Mais sauf que, t'sais, après ça, est-ce qu'on amalgame homosexualité et sexe un peu? Fait que, t'sais, je pense que, t'sais, il y a de la maladresse parce qu'on... Dans ce sketch-là, le point de vue puis dans plein de nos sketchs, on s'en fout, t'sais, qui se couche. T'sais, ça a toujours été ça, notre opinion à tout le monde. C'est juste que, peut-être, qu'on était maladroit pour le dire parce qu'on connaissait moins. Socialement, on en parlait moins. Ouais, on en parlait moins. Ouais, vraiment, je pense que c'est juste ça. Mais ça fait en sorte que, t'sais, avec notre sensibilité d'aujourd'hui, des fois, il y a des affaires que c'est trop maladroit, je trouve, pour passer à la TV. Puis d'autres fois, c'est juste correct. Oui, mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose qu'on ouvre le dialogue sur le sujet, justement, qu'il n'y en avait pas tant que ça à la TV. Puis je me souviens qu'à l'époque, les gens nous en parlaient quand même. Ouais, puis même, t'sais, des... Je veux pas sonner comme j'ai une amie noire, nos amis homosexuels trouvaient ça bon puis trouvaient ça intéressant. Puis ils nous ont dit, genre, que ces sketchs-là, c'était le fun d'avoir ces sujets-là dans notre show. Mais je pense que, t'sais, la manière d'aborder ces sujets-là, comme ça évoluait avec le temps. Comme, t'sais, mettons, il y a des... T'sais, le numéro, mettons, de Jean-Marc Parent, là, qui faisait l'handicap. Dans le temps, c'était comme... Ça mettait... T'sais, c'était bon pour cette communauté-là, pour les gens en situation d'handicap. Parce que c'est comme... On n'est jamais représentés. Ça en parlait de manière, t'sais, qui était comme correcte puis qui n'était pas comme pour se moquer de ça. C'est juste qu'aujourd'hui, ça passerait pas de faire un personnage de même. Mais je pense qu'à l'époque, ça remplissait son rôle. De la même manière que je pense que nous, on remplissait un peu ce rôle-là, mais ça évolue tellement rapidement, toutes ces questions-là que je pense. Je pense que nos cibles, c'était pas le dénigrement des communautés marginalisées, mais plus comme jouer avec le concept puis comme faire, « Hey, c'est normal. » C'est vraiment la normalisation. Je pense qu'aujourd'hui, on regrette certaines affaires, certains mots, certains sketchs. Des fois, on fait, « Oh, celle-là, on l'aurait pas fait de la même. » Mais t'sais, en même temps, genre, au moins d'être conscient de tout ça puis de... C'est qu'actuellement, en ce moment, il y a une lecture vraiment particulière de l'humour. Dans le sens où je pense à nos sketchs qui roulent beaucoup en ce moment sur YouTube, le sketch de la prescription M. et Mme, je pense que 50 % des commentaires, c'est... Soit ils disent que c'est de la transphobie, soit il y en a qui disent, « Oh, mon Dieu, voilà la société dans laquelle on s'en va. » Tout le monde pense que c'est un sketch sur le transgenre, t'sais, mais c'est pas du tout ça. C'est une affaire très absurde. C'est vraiment juste un jeu de mots. Il y a rien à comprendre. C'est juste un jeu de mots. C'est un peu ça. Puis c'est comme genre, c'est ça. Mais les gens interprètent bien qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Oui, mais tu sais, je pense qu'on s'amusait beaucoup à jouer avec justement les gens. Puis tu sais, le sketch où, comme tu dis, j'ai une nouvelle blonde. Puis tu sais, comme, « Hey, mécanicien. » Puis tu sais, c'est comme... Fait que là, t'es comme, « Ok, bien, c'est un homme finalement. » Puis là, elle arrive, puis c'est Sonia avec une moustache. Puis là, c'est vraiment comme pas clair vraiment. Puis après ça, elle dit, « Ah, j'ai échappé mon wrench, mes gars. » C'est pas le fun quand t'es dans ta semaine. Fait que tu sais, je pense qu'on jouait avec ces codes-là. C'est juste que maintenant, tu sais, c'est comme... C'est plus... Tu sais, c'est plus absurde d'être trans. Fait que tu sais, dans le sens que... Puis je sais que c'est pas ça... Parce que c'est rendu normalisé. Mais c'était pas ça la cible. Mais c'est juste que, tu sais, nous autres, c'est déconstruire. Mais en fait, la cible, c'est souvent ceux qui le comprennent pas. Parce que, ouais, notre personne... Nos personnages... Le personnage épais, tu sais, dans le principe d'un sketch, t'as souvent le personnage épais. Puis c'est toujours celui qui est homophobe ou qui est transphobe ou qui comprends pas, tu sais. On avait quand même le... Même si c'est maladroit, on avait quand même le souci que c'est toujours celui qui est... Qui est comme boqué puis qui est pas ouvert, tu sais, qu'il soit l'imbécile. Ouais, mais souvent, c'est ça. Tu sais, dans Caféteria, c'était beaucoup ça, là. C'était moi le personnage niaiseux, là. Tu sais, comme... Le sketch, tu sais, où je dis que je me suis habillé en noir, là. Tu sais, parce qu'il faut que j'aille d'une funéraille puis je suis comme habillé hip-hop. Mais tu sais, je veux dire, ça a l'air vraiment raciste quand on le dit de même. Mais toi, ton personnage est déconstruit de toutes ces affaires-là. Ah, mais voyons, t'es donc bien raciste de faire ça. Tu sais, c'est pas parce que t'es noir que tu t'habilles comme ça puis nanana puis de toute façon, tu peux pas dire que t'es noir. Puis, tu sais, le personnage est déconstruit tout ce racisme-là involontaire de mon personnage. C'est juste que, tu sais, de présenter ça aujourd'hui, deux gars blancs qui disent ça, c'est... C'est parce qu'on est quand même... Tu sais, il y a Sonia et Anneli, mais on est quand même cinq gars blancs hétérosexuels. C'est ça. C'est juste que peut-être qu'à cette époque-là, on en parlait moins. Fait qu'on n'avait pas conscience que c'était maladroit. Bien, on n'était pas conscients de notre propre ignorance parce que, justement, c'était moins des médias. Bien, comme tout le monde. Bien, c'est comme tout le monde, à part les gens qui se renseignaient là-dessus. Tu sais, dans le sens que... Mais je pense que là, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent puis c'est pas juste dans la communauté des gens qui vont avoir des orientations ou tout ça différentes. Tu sais, je pense que maintenant, le grand public est plus conscient de ces enjeux-là qu'avant. Fait que tant mieux. Peut-être que c'est grâce à nous. Je pense que oui. Puis, tu sais, la saison 4, ça marque un tournant quand même dans notre histoire, si on veut, parce que c'est la saison où on a commencé à réaliser. C'est aussi la saison où on a commencé à avoir des vedettes. C'est vrai. C'était un combo. Il y avait-tu un lien? Non, c'est réalisé. C'est parce que... On pourrait le raconter, mais tu sais, c'est comme on l'a imposé. Bien, c'est un peu pour ça que je voulais que tu sois là, Jean-François, parce que c'est pas mal toi qui as porté ce travail-là. Fait qu'on peut-tu se rappeler de comment ça s'est passé? Vous en avez déjà parlé un peu. J'ai écouté les autres podcasts. Vous en avez déjà parlé un peu, mais en fait, c'est ça, la saison 1, on avait deux réalisateurs qui sont partis. Ensuite, on a eu un autre réalisateur avec qui on ne s'entendait pas. Ça nous a fait prendre conscience qu'on savait exactement ce qu'on voulait. Puis, entre-temps, moi, j'ai commencé à réaliser d'autres émissions de télé, des émissions à sketch avec les gars des épées dans la marge et tout ça. Fait qu'on a comme fait, bien, je pense qu'on est capable de le faire. Puis, je suis allé voir notre productrice qui a dit, bien non, vous, vous n'êtes pas capable. Jean-François, tu réalises tout seul. Puis, je fais, non, ça, c'est impossible dans notre dynamique parce que notre dynamique, c'est tout le monde fait tout puis tout le monde a son mot à dire égal. J'ai fait, je peux bien… Puis, au début… Fait que j'ai dit, non, ça va être tous nos noms partout puis la dynamique… On n'a jamais parlé de cette affaire-là, du fait que tous les salaires étaient mis ensemble puis on se payait également, peu importe la tâche qu'on avait. Parce qu'on considérait qu'on avait tous la même quantité de travail puis que notre travail avait toute la même valeur. C'était important, moi, je ne crie ça rien. Mais c'est ça, mais on considérait que c'était important que tu ne crie ça rien à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'était de l'inspiration. C'était bénéfique pour la série. C'était très inspirant dans mon hamac. Mais en même temps, c'est vraiment pas vrai que tu travailles vraiment très, très fort. Mais c'est ça. Puis moi, je ne consommais pas que ça pouvait être juste moi, même si je réalisais déjà d'autres émissions humoristiques. Mais c'était rendu absurde que je réalise d'autres émissions humoristiques, mais pas la note. Puis c'est ça. Puis notre produit ça a accepté que ce soit tout le monde. Puis au départ, on se séparait quand même la réalisation, Dominique et moi, un peu plus. Puis quand c'est des sketchs précis qui venaient de quelqu'un comme vous autres, vous réalisez un peu vos affaires, mais avec le temps, la vraie job de réalisation technique puis tout ça, je me suis mis à la faire, Dominique s'est mis plus à faire le montage. Mais moi, je considère que, puis c'est un poste qu'on n'avait pas dans notre show, mais on était plus tous… Techniquement, je réalisais, mais on était plus comme showrunner. C'est comme ce poste n'existait pas. Quand on dit qu'on réalisait tous, je fais, ce n'est pas tant vrai parce que la job de réalisation, je la faisais comme je ne faisais pas de musique, tu la faisais, mais peu importe, on dit qu'on fait tout pour ce que tu viens d'expliquer, mais on était tous vraiment showrunner, c'est-à-dire qu'il fallait tous s'entendre sur ce qui est drôle, on dirigeait les acteurs. C'est juste le fait de checker les appros tout ensemble et de justement… C'est un poste qui n'est pas vraiment producteur ou contenu au Québec un peu, mais ce n'est pas exactement ça. Il n'y a pas vraiment ça au Québec, le showrunner, c'est américain, puis sans le savoir, c'est ce qu'on faisait. On était très américain dans notre approche même au niveau de l'écriture, on était un writer's room dans les faits. On était six auteurs avec des parts égales, puis on se partageait. Il n'y avait pas personne qui s'attribuait un sketch en particulier, le sketch appartenant à tout le monde. Si tu avais des idées pour modifier le lien, tu le faisais. Je pense que ça a été un peu la clé de notre entente, nous autres, comme collaborateurs, parce que oui, on était des amis à la base, c'est sûr que ça faisait qu'on s'entendait bien, mais juste le fait qu'on n'est pas comme « toi, tu as écrit un sketch de plus, je devrais avoir 300 $ » puis toute cette affaire-là, je pense que ça a quand même… Oui, l'argent n'est jamais un enjeu. Oui, puis tu sais, c'est… Ça ne pouvait pas, ça n'aurait pas été le show, ça n'aurait pas été possible si l'argent avait été un enjeu. C'est parce qu'il y a aussi une affaire qui est technique que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est parce qu'il y a plein de postes qui n'avaient pas de budget attribué à ces postes-là. Il n'y avait pas de budget d'infographie, il n'y avait pas de budget d'illustration quand tu en faisais, puis le budget de musique, c'est encore le budget de 150$ la toune parce qu'au début, on les jouait à l'écran, on ne les faisait pas en studio avant, fait que c'est sûr que tu sais, c'est… Non, puis il y a aussi la disparité entre les postes. Tu sais, un réalisateur gagne bien plus qu'un monteur, mais ça aurait été vraiment bizarre que moi, je gagne plus que toi. En même temps, c'est juste, c'est ça la logique, c'est juste que si on avait appliqué toutes ces conventions-là, bien de un, l'émission aurait coûté trop cher puis on n'aurait pas pu la faire. Puis de deux, ça aurait créé des gens d'inégalités entre nous qui auraient peut-être été un peu dérangeantes à un moment donné. Oui, puis des limites créatives par rapport, tu sais. Oui, c'est ça. C'est des limites créatives aussi, je pense qu'au niveau, à un moment donné, tu sais, si tu sens que tu n'es pas valorisé dans ton travail, bien, tu ne donnes pas ton maximum, tu sais. Alors que là, tu sais, on était tous sur le même pied d'égalité, tout le monde se donnait corps et âme pour ce show-là puis c'est un show dans lequel on croyait, fait que c'est pour ça qu'on le faisait de cette façon-là, tu sais. Moi, ce que je trouve qui est fou, c'est qu'on a aussi tous trouvé une affaire technique, mettons. Oui, c'est spécial, hein? Qui, dans laquelle on était bons puis qu'on fait encore tous maintenant de notre côté mais qui n'était pas la même chose. C'est ça qui est fou. C'est comme, oui, mais c'est ça, mais pour vrai, ça a donné de même mais, tu sais, comme tu as dit, je veux, tu sais, tu veux faire le montage, tu sais, bien, toi, tu fais ta propre affaire. Mais tu sais, mais donc, la musique, tout l'aspect VFX visuel puis la réalisation mais ça a comme a donné de même puis ça, je trouve que c'est un hasard mais ça aussi, ça a fait qu'on a pu fonctionner parce que s'il y avait une espèce de compétition entre deux personnes qui ont le même talent, ça aurait été bizarre, tu sais. Puis maintenant, tu réalises, puis je pense qu'on est tous capables, sauf moi, de faire de la musique, on est tous capables de faire... Bien, on touche un peu à tout, on ne veut pas faire de la chose. Non, c'est ça, mais les forces de chacun se sont quand même dessinées comme bien naturellement. Oui, bien, ça, c'est un mélange des deux. Je pense qu'on voyait qu'il y avait de l'espace disponible puis souvent, on prenait cette place-là, mais d'un autre côté, ça était en concordance avec nos intérêts qu'on avait. Oui, oui, c'est ça. Ça a comme bien... Toutes les pièces se sont placées. Puis c'est ça, vous en avez déjà parlé, mais la réalisation, c'est parce que notre humour était tellement visuel puis télévisuel que ça n'avait comme pas de sens que ça passe par le filtre d'une personne qui ne fait pas partie du groupe, peu importe ça aurait été qui, en fait. Oui, puis surtout une personne qui avait comme des... comment dire, des soucis esthétiques a priori un peu. C'est-à-dire, je trouve à partir de la saison 4, vraiment la réalisation est au service à 100% des textes. Il n'y a pas une couche d'esthétisme qui se rajoute par-dessus. Mais même quelqu'un qui aurait été une réalisatrice ou un réalisateur qui aurait été spécialisé en humour, ça aurait pu qu'on ne soit pas d'accord avec sa vision de ce gars-là. C'est qui serait sûrement arrivé. C'est qui signe la série, le réalisateur-réalisatrice ou nous, c'était l'auteur-concepteur, c'était tout dans la tête. C'était-tu une job de mort parce que ça n'arrive pas d'un show de télé où est-ce que les six auteurs sont tout le temps sur le plateau. Et puis on est... C'est parce qu'une joke, qui raconte la joke, c'est surtout ça et où la farce? Nous, nos jokes, c'est de la réalisation et du montage très souvent. Je vous l'avais conté l'autre fois, l'anecdote du sketch que le réalisateur est parti parce que c'était une parodie de Luc Langevin, qui n'avait pas compris. Ça, ça illustre bien ça. C'est juste que c'est comme nous, visuellement, la joke ne marchera pas si on ne fait pas exactement ce qu'il faut visuellement et au montage. On ne peut pas s'entendre. En même temps, des fois, je me dis qu'on avait eu une personne en réalisation qui aurait été vraiment tête et que ça aurait marché. Moi, je n'aurais jamais devenu réalisateur et je n'aurais pas de maison. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Non, c'est sûr. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui encore aujourd'hui n'arrive pas vraiment que des auteurs vont sur le plateau. C'est assez rare. Moi, je l'encourage beaucoup. Dans les autres projets que je fais, je travaille beaucoup. Ça la donne de même, mais avec des humoristes, acteurs qui écrivent leurs affaires et qui jouent dedans. J'ai fait beaucoup ça. Puis moi, je l'encourage énormément, le créateur, à venir avec moi et qu'on travaille en collaboration. Comme si cette personne-là était showrunner. Je veux dire, les vraies décisions de réalisation puis tout ce qui est technique, je vais le faire, mais que je veux que ce soit… Peut-être parce que j'ai vécu l'inverse, qu'on se faisait scrapper nos jokes maintenant. Je me dis, je veux que ce soit ce que cette personne-là, que ce soit Fabien Cloutier ou Sonia ou peu importe, je veux que ce que personne-là avait dans sa tête, je veux que ce soit plus proche. Puis aussi, je choisis des projets que j'aime. Puis je pense que ça, c'est un gros problème de notre réalisateur. Je ne suis pas sûr qu'il trouvait ça drôle ce qu'on faisait. Non, il ne comprenait pas. Je ne suis pas sûr qu'il aimait ça. Je pense qu'il trouvait ça flyé comme n'importe quelle affaire, mais je ne pense pas que sa compréhension était à 100%. Je ne sais pas qu'il est clair, mais je pense que… C'était quand même un monsieur de 56 ans. Oui, mais ça, ça ne change rien. Même s'il comprenait à 90%, ça fait quand même 10 sketchs sur 100 qui sont un petit peu à côté de la plaque et qui ne sont pas le fun à tourner. Je pense qu'il faut vraiment que tu aimes ce que tu réalises. Il faut que tu aimes les textes. Sinon, ça paraît puis c'est là que je trouve que ça fait… Tu t'appropries une œuvre puis là, tu la transformes. Mais pourquoi tu fais ça au fond? Tu ne l'aimais pas le texte à la base à part de l'idée de quelqu'un. Mais c'est dur pour l'avoir vécu. Mettons justement sur Like Moi avec Marc Brunet qui a une vision très précise de ses sketchs. C'est difficile d'embarquer sur un projet, encore plus un projet qui roule déjà puis de rentrer dans la tête. Puis là, en plus, Marc Brunet, c'est une personne. Mais là, c'est six personnes embarquées, rentrées dans leur tête puis voir à travers leurs yeux ce qu'eux s'imaginent et qui sont possiblement pas capables de l'exprimer clairement. Ben, c'est ça aussi. Parce que, tu sais, il y a peut-être ça qui arrivait aussi. Il devait avoir une espèce d'écart entre ce que nous, on transmettait comme vision puis ce que lui interprétait comme vision. Oui, parce que nous, on le savait exactement. C'est ça. Mais il y avait des affaires qui étaient… Mais lui, il était comme, voyons donc. Il y avait des affaires qui étaient évidentes comme nous de dire comme c'est une parodie de ça puis il faut que ça ait l'air de ça. Nous autres, on le savait bien mais tu sais, si c'était pas marqué noir sur blanc dans le texte, c'est pas du tout. C'est clair. On le sait en lisant, en faisant une lecture de texte entre nous, on n'a même pas besoin de l'écrire dans le texte puis on le comprend tout. Mais c'est ça et on a peut-être manqué de précision à certains moments. que nous, on le comprend pas parce qu'on fait ying de la comédie mais tout le monde qui fait pas de comédie se dit que la comédie c'est super dur à faire puis moi, je trouve pas parce que c'est ying ça qu'on fait sauf que je pense que c'est vrai tu sais, quand t'as pas, peu importe que tu sois absurde ou pas, quand t'as pas le sens de l'humour, c'est large. Fait que si ça te fait pas tant rire que ça l'affaire, tu vas le rater le sketch. Ça c'est sûr. Ben oui, parce qu'autant au niveau de la compréhension que juste de l'amour de l'affaire puis je pense que quand t'aimes pas quelque chose ben là, c'est plus facile de dire que je vais rajouter ma couleur ou je vais rajouter quelque chose pour l'améliorer mais souvent pour l'améliorer en comédie c'est de nous envoyer ailleurs puis ça on en a déjà parlé mais c'est supposé d'être deux gars qui parlent de n'importe quoi mais qui sont habillés en concierge puis qui passent le balai mais que ça a pas rapport avec la joke. C'est sûr que ça pose ça crée un questionnement dans ta tête c'est comme mais pourquoi si on est en train de faire ça mais tu sais un choix esthétique de même de dire comme ah ça va juste être beau qu'ils passent le balai d'un coeur qui dort si ça a pas de fonction en comédie ça aide pas. C'est comme pour vrai je trouve que l'humour c'est comme faire un tour de magie t'as besoin de guider le public vers quelque chose pour dire regardez-le regardez-le puis là c'est là que tu fais quelque chose qui font c'est surprenant mais si t'as pas la partie guider le public vers quelque chose ça marchera pas moi c'est vrai la fin de la magie parce que souvent on a des gants des caps c'est vrai un paquet d'accessoires spéciales en haut pas moi j'ai toujours des cuillères déjà payées pour faire des tours ouais là j'ai une carte de l'humour moi t'sais quand je me suis mis à écrire sur d'autres projets je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus précis dans mes textes parce que justement y'avait des affaires qui pour nous étaient évidentes mais qu'un autre lecteur ne pouvait pas comprendre je me suis mis à préciser des intentions puis des fois dire le personnage il est en train de mentir entre parenthèses parce que pour moi c'est vraiment clair mais t'sais juste préciser l'intention parce que c'est pas nous autres qui le jouent puis je serais peut-être pas là fait que des fois c'est comme ok je veux vraiment que ça soit clair c'est quoi le niveau de jeu puis c'est quoi puis après ça ça fait des textes qui sont des fois plus touffus puis moins le fun aller mais au moins tu sais c'est quoi alors que des fois je suis cryptédite du monde ou des affaires puis je reçois des textes puis c'est comme ok mais t'sais ça se peut que le réel il ne comprenne pas ça puis moi ça m'est déjà arrivé de tourner sur des projets que mettons l'auteur n'est pas là puis là le monde il lise le texte puis c'est quoi ce jour là ça va voir on l'enlève t'sais et t'sais nous autres jamais on le ferait ça c'est drôle ça t'sais quand toi t'as comprends la joke tu le lis puis tu fais ben oui c'est ça puis ils font ben non 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 puis ils ne comprennent pas puis t'es comme juste pas mon projet mais oups tu vois moi je vis le contrat de ça dans la position du réel ça m'est arrivé souvent que je lis quelque chose puis je lis à l'autant voilà la joke c'est ça puis il fait ah ben oui c'est ça la joke mais il y a d'autres monde c'est parce qu'en fait je trouve que l'humour ça se lit puis il y a du monde autant des réalisateurs que des acteurs que c'est pas ça qu'ils regardent en premier dans le texte nous c'est ça qu'on regarde en premier qu'est-ce qui est drôle mais il y a du monde qui lise le personnage qui lise les tensions qui lise l'émotion mais ils décodent pas puis même chose pour un monteur tu sais comme tu vois une scène puis toi tu penses à c'est quoi qui est drôle mais il y a d'autres monteurs qui l'ont monté puis là c'est fucking pas drôle mais c'est parce que c'est pas ça leur première lecture de l'affaire c'est une autre émotion mais nous c'est ça notre première lecture c'est sûr qu'il y a quelque chose de vraiment technique dans l'écriture de sketch que tu te rencontres quand tu travailles sur d'autres choses c'est-à-dire des fois les personnages sont accessoires puis des fois ils nous demandaient mettons Marilyn c'est comme il est habillé comment c'est un gars là c'est un gars là c'est un gars normal le moins c'est un personnage le mieux ça sert la joke alors que c'est écrit de la fiction c'est rare par exemple pour nous ben oui c'est dans le sens que des fois c'est juste faut que le gars soit le plus normal possible n'importe quoi que t'ajoutes il y a comme une interprétation de trop ça marche pas mais tu sais c'est quoi un gars normal c'est un gars qui a des bâtons dans les poches ou c'est genre un gars en chemise ou c'est genre un genre c'est ça ça c'est un gars normal là non mais tu sais dans une BD ça serait juste un monsieur avec une tête pis rien dans le sens que si on pouvait je comprends ce que tu viens de dire la BD parce que c'est très BD ce qu'on fait pis vraiment dans une BD il y aurait juste mis une face c'est ça c'est que c'est très technique pis c'est des affaires que mettons si toi t'es acteur pis t'es habitué de jouer d'autres choses c'est comme ok mais c'est quoi l'intention de ce personnage pis c'est quoi son histoire pis son sous-texte pis son émotion pis il y en a pas tu dis juste les mots pis tu sais quand on tourne avec Roy Dupuis qui est super beau Roy Dupuis mais il cherchait il cherchait quelque chose dans le personnage qu'il y avait pas pis dans le sens que c'est ça c'est juste comme t'es comme le gars d'Anikita ok pis je suis comme un peu je travaille comme un espion non non on veut dire parle pareil mais sois juste un peu ténébreux prends la voix de ça mais joue rien c'est dur un acteur veut pas se faire dire ça mais des fois en comédie c'est ça qu'il faut des fois en comédie c'est plate pis tu fais juste dire peux-tu le dire plus vite pis c'est poche de même des fois moi je dirige du monde je fais ben je le dis tout le temps je commence tout le temps en disant mon indication est très proche excusez mon indication est très poche mais elle parle plus aigu mais j'ai comme l'impression qu'en fiction on va à la rencontre du texte un peu plus t'sais on fait comme on met en scène des cossins pis là on fait ah ok c'est ça la dynamique le personnage fait ça mais les gens existent c'est ça pis là après ça au montage on raconte plus l'histoire un peu plus t'sais on va plus fouiller dans l'histoire tandis qu'en sketch pas ça là en sketch c'est genre c'est une personne qui est comme un architecte large entre les lignes je pense que c'est Jésus qui disait ça il me semble que oui Jésus il me semble que oui en fiction l'histoire se passe dans les silences pis entre les lignes tandis que souvent en sketch pis en comédie la joke c'est les lignes ben t'sais je trouve un bel exemple de ça c'est le montage mettons t'sais souvent le montage de fiction t'es sur la personne qui écoute t'sais parce que tu veux voir ah t'sais rajouter une couche c'est quoi la réaction par rapport à ce truc là ben même en comédie en fiction t'sais c'est à dire quand t'as une histoire en comédie tu fais ça aussi pis je m'en suis rendu compte en en faisant c'est que ben finis ce que tu disais non non mais t'sais effectivement c'est juste que la réaction par rapport à la réplique va enrichir alors que des fois en comédie ou en sketch t'sais tu veux pas que le punch soit pas c'est la personne qui le dit t'sais tu veux pas être sur l'autre pendant le punch pis je me souviens plus avec qui j'étais en salle de montage à un moment donné Jésus Jésus il est tout le temps là notre seigneur ben notre seigneur pis c'était ça t'sais on était comme ah c'est ça mais quand je suis là moi c'est plus religieux c'est de l'eau bénite dans le bichet je pense que t'as un montage de show d'humour pis souvent t'sais on allait sur le large pendant le punch pis t'es comme ben non mais t'sais tu vas être sa face proche pis c'est ça qui est drôle pis après ça t'élargis quand on rit pis là tu mets les rires en canne tu mets les rires en canne pis là t'sais soit le public soit le public il l'art un par un le studio la ville Louis Quentin Ginette quoi d'autre qui rit mais par contre je trouve que c'est intéressant parce qu'en sketch pis en comédie comme quand on a monté ensemble Dominique pis moi Léo ou Inspiré-Expiré t'sais il y a autre chose parce que oui c'est drôle mais là tu racontes une histoire fait qu'il y a comme une balance entre les deux affaires que tu viens de dire parce qu'un sketch je trouve que c'est un concept c'est une idée t'sais c'est pas comme il y a personne qui vit pour de vrai dans un sketch fait que pis excuse moi je t'ai interrompu ben non non mais c'est juste ça c'est que je trouve qu'il y a une différence entre un sketch pis une histoire même si c'est de la comédie c'est pas exactement pareil parce que un sketch c'est ça c'est vraiment c'est comme une pub t'sais c'est illustrer une idée t'as pas besoin de comprendre c'est qui les gens qui sont là il y a pas de relation entre ces gens-là pis pour en revenir mettons à la réalisation de la saison 4 je profite du fait qu'il y a été là comment ça s'est passé toi la transition vers la réalisation comment t'as commencé à réaliser ben je vais un moment donné à force d'aller en montage en fait sur les appendices je m'étais rendu compte que j'aimais ça fait qu'avec du monde que je connaissais j'avais comme tourné un genre de petit co-métrage dans lequel il y avait Julianne Côté pis pis après ça il y avait comme un groupe de de rap qui m'avait demandé de réaliser leur clip c'était-tu Bonnie Souper le gars de Rad c'est le gars de Rad pis si c'était comme tout ça c'était comme semi-amateur mettons mais entre ça fait que là j'avais monté ça avec Frédéric Nassif qui était notre monteur un de nos monteurs sur les appendices pis là lui il s'était fait approcher pour monter un nouveau show à sketch d'Anthony Cavana pis il avait demandé qu'un sédéral de comédie pis il avait nommé mon nom pis là je me souviens je marchais sur Saint-Denis je reçois un téléphone d'une productrice qui me dit salut toi t'es réalisateur pis là j'ai fait euh oui pis là j'ai fait oh shit parce que c'était moi c'était pas tant vrai pis là j'ai commencé à réaliser ça pis entre temps la semaine d'après les gars d'Épée dans la marche lui ont appris que je réalisais un show d'Anthony Cavana mais que j'avais même pas encore commencé pis ils m'ont dit vous terais-tu réaliser notre nouveau show le mensonge qui était le monde en gros ben c'était pas un mensonge parce que je voulais faire ça pis je l'avais fait un peu pis je savais que c'est ça que je voulais faire d'envie fait que là j'ai fait le monde en gros pis le show à sketch d'Anthony Cavana pis là j'ai commencé à faire on a fait une saison pis après ça Jean-Simon-Olivier fait que toi t'es pas dispo pour faire une pub fait que là il m'a dit faudrait-tu me remplacer pis là ben en pub ça marche avec des boîtes que t'es représentées fait que je me suis mis à être représenté en pub fait que là je me suis mis à réaliser plein d'affaires tout dans la même pas tout dans la même année en deux ans ça ok wow tu sais on avait travaillé toi pis moi sur nous avons les images ben oui l'émission c'était une drôle d'émission mais en fait ce qui est drôle c'est que cette émission-là c'est plein de monde dans leur début il y avait vous qui écriviez moi qui réalisais mais tu sais dans les acteurs il y avait Anne-Elisabeth Marcel et Dion Mickaël Gouin Florence Lompré tu sais vraiment beaucoup de monde pis plein d'autres que j'oublie Richard Sun Zephyr ouais ben tu sais c'était comme comment dire c'était juste que c'était une mauvaise idée à la base cette émission-là une émission à sketch de 80 minutes je pense que c'était ah ouais ça oui mais le concept était bon le concept était bon tu sais l'idée c'était on revisite les événements de l'histoire mais on voit l'envers du décor tu sais le débarquement de la lune on voit des images de ce qu'on n'avait pas vu tout le monde pis c'était des prétextes de faire des jokes mais c'était le diffuseur qui avait vraiment tout fouilleré à la patente ben il y avait aussi des ajoutes de gil c'était devenu comme beaucoup 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 de choses mais sauf que moi ça a été vraiment formateur là tu sais ce show-là pis aussi tous les comédiens que j'ai rencontrés que maintenant tu sais y en a avec ses amis pis d'autres avec qui j'aime travailler pis tu sais c'était vraiment comme vraiment le fun ben ouais on a comme été chanceux d'avoir ça comme passage ben c'est ça là mais tu sais tu faisais ça entre la saison 3 pis 4 comment t'as réussi à avoir le temps de faire 3 shows de télé en même temps je sais pas je fais encore ça ben il fait encore ça il y a une énergie que nous on comprend pas il y avait comme une longue pause entre la 3 pis la 4 il y a comme eu un an et demi ben je pense que c'était comme un de ces moments-là j'ai fait ça l'hiver il y a eu une longue longue pause entre deux saisons ben parce que je pense que c'était dans ces moments-là tu sais on a fait 2-3 collées que je suis parti en voyage 3-4 ouais t'es allé en Inde toi je pense une journée t'es allé en Asie ouais t'es allé en Asie une journée en Inde un mois en voyage mais il y avait ça mais il y a aussi que je le faisais en même temps que nous autres en même temps qu'on écrivait en même temps qu'on était en montage des fois en tournage je faisais ben t'as pas souvenir qu'on a fait les appendices en même temps que ça mais moi je tournais en même temps une maladie mentale malade malade allô oui monsieur Breton c'est Jean-Marc moi c'est ça je pourrais je pourrais pas rentrer à job aujourd'hui je suis malade ben ouais qu'est-ce que t'as je me suis levé un matin ça filait pour pantoute je pense que j'ai poigné une maladie mentale mais je j'aime mieux pas en parler c'est trop difficile ben non écoute on peut en parler je comprends ça c'est quoi c'est une dépression une phobie sociale de la distimie des troubles obsessionnels compulsifs ouais c'est ça c'est ça que j'ai laquelle ah ben c'est ce que vous avez dit ben j'en ai nommé quatre la deuxième la phobie sociale ouais ouais c'est ça ouais ok pis c'est quoi tes symptômes ah ben j'ai une phobie fait que j'ai j'ai peur moi c'est ça j'ai même peur de tout ce qui est social surtout la danse sociale moi du monde qui danse en même temps ça m'effraie ça pas ça pantoute une phobie sociale ben oui je sais mais ok non c'est pas vrai je vais vous le dire ce que j'ai je me suis poigné le pénis dans la porte de char ben voyons donc comment t'as fait ça ben c'est que dans la vie il y a des choses plus gênantes à avouer qu'une maladie mentale pis ça c'est ça c'est la première chose qu'on a réalisé ensemble ouais avant la saison cast un peu ouais c'était Marie Brissette qui produisait cette émission là c'est ça pis c'était une émission en sketch pis c'était comme notre espèce de d'entrevue là on va voir si c'est capable avec Antoine Bertrand pis Véronique Cloutier on avait écrit ça passe-go ouais mais c'était-tu nous qui avais réalisé ça ou c'était les gens de passe-go non on avait juste écrit on avait écrit ah ouais c'est ça je suis retrouvé dessus d'ailleurs dernièrement sur Dropbox mais ouais c'était pour le lancement de tout.tv je pense ah seigneur pis on avait écrit des capsules avec Antoine Bertrand pis Véronique Cloutier on a fait beaucoup d'affaires oui on a fait moins trois moins trois moi c'était quatre mais ouais mettons qu'on revient sur la saison quatre un peu mais c'est là qu'on change l'habillage graphique aussi ça c'est cool quand même pis ouais ben on voulait je pense qu'on voulait s'approprier l'émission de A à Z vraiment que ce soit notre affaire t'sais l'habillage graphique on voulait de quoi de plus coloré plus plus funné plus funné un peu t'sais la musique change avec qui nous a dit inviter des vedettes pis là au début on trouvait des affaires le fun à faire comme pas juste mettre une vedette dans les skets on avait invité France d'amour je pense que c'est notre première vedette pis on y faisait faire des chansons weird fait qu'on voulait comme utiliser l'image de la vedette pour en faire des jokes plutôt que juste mettre une vedette dans nos jokes on est très fiers de vous présenter en exclusivité le prochain succès de France d'amour le petit bécique le super bécique le petit bécique rire le bing bing pis comme notre émission est une plateforme reconnue pour lancer des nouvelles chansons France d'amour nous a aussi fourni en primeur d'autres extraits de son nouvel album la petite casquette la super casquette la petite casquette wik wik pouc pouc la grosse théière la néga théière la grosse théière wabi wabi mac mac france d'amour france d'amour était super le fun c'était vraiment le fun tout le monde était vraiment oui mais je veux dire comme premier invité on avait comme donné quelqu'un que tu t'attends pas à ça tu t'attends à ce qu'on invite Louis-Joséoud mettons mais là non nous on veut france d'amour c'était bien le fun quand t'es venu enregistrer chez nous dans ma chambre Anthony Cavana était là il y a beaucoup de vedettes Anthony Cavana à un moment donné il est venu enregistrer il y avait juste de minuit à une heure du matin disponible ça c'est spécial à un moment donné mon frère est là j'habitais avec mon frère dans ce temps-là il y a Anthony Cavana qui arrive avec son chauffeur assistant il est comme salut on s'en vient enregistrer puis là c'est mon frère qu'est-ce que c'est qui colle il avait pas dit c'est pas minuit Anthony Cavana rentre moi j'étais là quand on avait enregistré avec france d'amour puis dans mes souvenirs on l'avait comme un petit peu piégé ben pas piégé mais au début elle était pas du tout sûre du niveau de tiens mon petit bicycle super bicycle elle le faisait comme pas niaiseux puis là on l'a fait répéter plein de fois puis là elle était comme non je veux pas le faire demain puis là à un moment donné la dernière toune elle avait poigné le niveau puis là t'avais fait comme ah et là il y a quelque chose que j'aime moins avec mes settings on va tout les refaire puis là on avait comme ah oui hein ben du voir que j'avais des problèmes de setting avec mon micro à 100 piastres mais tu sais c'est ça mais c'est parce qu'on riait évidemment qu'on rit jamais de nos invités c'est plus que l'image qu'une personne a on trouvait ça drôle de la mettre dans un ben c'est une des bases de l'humour je pense aussi on est on s'est amélioré aussi dans notre casting d'invités au fur et à mesure parce que c'est la saison 4 il y a des affaires qui marchent super bien c'est pas toujours la meilleure utilisation des invités les vedettes sont arrivées dans le milieu du processus d'écriture ou peut-être vraiment tard puis on a fait oh là faut donner c'est une demande du diffuseur parce que les diffuseurs demandent le temps de mettre des vedettes comme si ça attirait du monde puis c'est jamais vrai non pis là on a donné des sketchs on a fait comment ça on pourrait le donner à telle personne ça mais comme après ça on a commencé à écrire pour les vedettes directement ok ben là on a telle personne on va y écrire un sketch mais tu sais on se plaisait quand même à faire de l'anti-casting quand on avait des vedettes l'objectif c'était pratiquement toujours de défaire l'image qu'on a habituellement d'eux autres pis je pense c'était un peu ça qui faisait qu'il est versé mettons John Bizou c'est d'utiliser au maximum le genre de rôle que Claude Legault joue mais en anglais pis il est pas bon en anglais c'est ça qui était drôle John Bizou mais ça c'est dans mes affaires John Bizou un et deux mais c'est dans mes affaires préférées c'est drôle en maudit ça c'est comme justement c'était la première année qu'on avait des vedettes pis c'était la première fois qu'on jouait avec des professionnels pis moi j'ai un souvenir de ce moment-là que je réalise que je vis ça je couchais dans la ruelle pis j'ai Claude Legault à un pouce de ma face « you've been kissed by John Bizou » pis j'ai encore « oh ok » ça me rentre dedans comme c'est un professionnel qui me parle vraiment c'était très formateur parce que on jouait juste entre nous autres pis là quand il y a quelqu'un qui arrivait qui avait un autre niveau qui est vraiment bon « ok ok » « faut quand même que j'en remette un peu » « ben comme quand Marc Messie a joué ton personnage du gars qui m'a pis on fait « crime » ben c'est vraiment « ben oui » ben oui c'est sûr c'est comme Réjean dans une petite vie super non mais c'est sûr pis tu sais je trouvais ça le fun que cet univers-là finisse de même parce que c'est comme ça finit au top tu sais tu fais jouer ces textes-là par la personne qui est la meilleure pour jouer ça ben oui mais c'est ça que moi je trouvais intéressant de voir les gens travailler parce que tu sais nous autres notre formation d'acteur c'était en secondaire 5 avec Renard V parce qu'on n'est pas formés comme acteurs au secondaire ben non c'est sûr il a fallu déconstruire toute notre manière qu'on a appris de jouer tu sais en fait avec Gilbert dans la saison c'était beaucoup ça c'est comme ce que tu fais là fait le contraire parce qu'on faisait de l'impro pis on avait monté des pièces au cégep genre fait que c'est c'est ce qui est drôle c'est qu'au début on jouait trop cartoon là Gilbert nous a fait enlever du cartoon pis on est revenus vraiment plus cartoon après ouais mais je pense que ce passage là a servi parce que aussi bien on jouait cartoon mais des fois fallait jouer des vraies affaires pis tant mieux qu'on l'ait un petit peu appris mais on a appris des choses d'acteurs de base de pas finir des phrases bases c'était des affaires de même que si t'as pas de formation mais tu sais une chance Gilbert était là pour ça parce que honnêtement toute cette période là de répétition avant la saison 1 a été très formatrice en tout cas pour moi parce que je veux dire j'allais tout déconstruire ce que je pensais que je faisais bien avez-vous parlé dans la saison 1 du premier sketch de Julien où il s'est comme trompé devant la caméra j'étais devant la caméra tout le long bien sûr mais c'est quand même quelque chose qui encore à ce jour nous mystifie un peu ta compréhension d'un plateau pis de ouais moi tu sais mettons on disait Julien t'sais autant t'écris là t'en as vu des plateaux mais je te disais réalise aujourd'hui non ça j'aurais beaucoup de difficultés tu sais mettons éclaire cette scène pourtant j'ai vu du monde mettre des éclairages mille fois pis j'aurais aucune astuce idée comment faire ça mais non c'est la force d'en faire aussi il y a des affaires dans la réalisation que je comprends je pense direction d'acteur pis après ça tout ce qui est le montage pis tout ça je pense que oui mais vraiment arriver sur un plateau pis gérer ça tu pourrais découper une scène je pense que oui mais moi c'est parce que c'est toute cette pression là de dire ok chemise là est-tu correct pis aussi je mets la cam pis t'aimes-tu ce lentil là je comprends ce que tu veux dire moi c'est mon plus gros défi je trouve en tant que réalisateur c'est de prendre dans la vie prendre des décisions c'est difficile je pense qu'on se ressemble peut-être un peu là-dessus oui c'est ça fait que là être réalisateur c'est que ça que prendre des décisions je pense que c'est l'inverse je prends toutes mes décisions très très vite des fois je me trompe mais dans la vie dans tout ce que vous le savez j'hésite jamais je suis super impulsif je décide tout de suite ça m'aide dans cette oui mais ça t'as la confiance de vivre avec tes erreurs aussi alors que moi ça m'angoisse c'est pour ça que moi je suis content de me concentrer sur le premier mollon de la chaîne qui est le sketch le texte après ça c'est comme arrangez-vous avec le reste moi c'est vous qui allez décider qu'est-ce qui marche là-dedans puis non pas moi t'as-tu l'impression t'as-tu un égo par rapport à tes textes quand t'écris sur votre chose ben avant oui au début quand on commençait on s'obstinait quand même beaucoup sur nos textes puis ce qui est drôle c'est que plus on s'obstinait c'était inversement proportionnel à la qualité des textes souvent moi je me suis beaucoup chicané sur des textes pourris fait que plus on s'acharnait moins le texte était bon ben oui vraiment mais c'est aussi une affaire j'en ai écrit en STD sketch là maintenant fait que t'sais je vais m'en coller ça c'est pas vrai là t'sais si t'aimes pas ça je vais m'en écrire mais il y a peut-être aussi le fait que c'est moins tes projets maintenant t'sais dans le sens que dans le temps tu voulais que ça soit vraiment à ton goût parce que c'était ton nom pour ta face à l'avant-plan après ça t'sais je veux pas que mon texte soit mal exécuté t'sais c'est pour ça que t'sais à moins que ça soit un projet comme qui est plus vraiment une commande là t'sais mal exécuté oui là non mais t'sais mettons je sais pas t'sais non mais t'sais mettons entre deux draps là t'sais on était comme plusieurs auteurs puis après ça t'sais comme anyway Mathieu puis François Saint-Amand ils réécrivaient pas mal les textes fait que t'sais à un moment donné quand j'ai compris en regardant mes sketchs que t'sais il restait genre 5% de ce que j'avais écrit j'ai comme fait ok mes textes c'est un outil de travail fait que c'est pas grave mais t'sais d'autres affaires des projets où est-ce que je peux aller sur le plateau ou que je suis plus investi c'est sûr que j'y vais puis j'essaie que l'idée se rende jusqu'au bout comme dans Club Soli oui ben c'est ça ben t'sais Club Soli j'étais comme là quasiment toutes les journées puis après ça moi pis Arnaud on était toujours en montage fait que c'est sûr que là à ce moment-là ça ressemblait aux appendices dans la manière de travailler puis même qu'à la fin on avait le titre de producteur qu'on eut moi Pierre Noe parce qu'on a jamais eu ces appendices parce que c'était ça qu'on faisait là t'sais vraiment fait que ça oui ça c'est plus important pour moi là t'sais mais après ça t'sais je veux dire avec Club Soli des fois il y a des textes qui tombaient puis t'sais des fois des textes que j'adorais ou des fois des textes que je castais quelqu'un d'autre t'sais mon texte préféré de la dernière saison c'est Anas qui le joue t'sais juste parce qu'à un moment donné c'est comme ben écoute faut que tout le monde ait des rôles égales pis c'est plus cohérent que ça soit lui dans cette journée-là faut que tu le laisses aller t'sais mais nous le processus de casting c'était intéressant aussi t'sais c'était comme très démocratique ben souvent la personne on s'écrivait des rôles ouais j'essayais de me souvenir comment qu'on faisait ben t'sais des fois c'est évident là t'sais Jean-François arrive avec quelque chose c'est sûr que c'est Jean-François sauf que d'autres fois c'est vraiment juste qui va être le meilleur pis on avait pas trop d'égo je pense pas là-dessus t'sais c'était vraiment comme qui va être bon pour jouer ça pis on était assez humains pour dire hey ça c'est pas mon genre de ligne que je peux bien dire t'sais il y a juste une coupe de fouet mais en même temps t'étais super bon Strainman dans Cafeteria je pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait été meilleur dans l'UDA non tu vois pas j'ai aucune idée mais ouais non c'est ça souvent c'était comme qui veut faire ça moi ça me tente ben c'est ça ben moi il y avait quand même aussi un travail d'équilibre ça arrive une couple de fois des fois que t'sais je joue une affaire pis je suis comme ah ça aurait été bien mieux que c'était Dominique mettons t'sais ou une affaire que c'est juste ben des fois c'était la journée c'était comme ben moi je suis là il faudra pas venir quelqu'un juste pour dire il y a beaucoup ça aussi mais ce qui était particulier par contre pis ça rentre dans l'affaire un peu je sais pas comment on dirait mais genre socialiste communiste de notre affaire c'est que c'est super compliqué de faire des horaires de télé parce que les acteurs sont payés à la journée qui viennent pis des fois ils peuvent pas venir juste pour une scène parce que là c'est beaucoup d'argent mais nous c'était pas ça nous on était tout le temps pour y aller 35 jours mais on était payés pour 22 ben c'est ça fait que le casting était comme ben on va y aller pour une scène pour un sketch si Guillaume écoute ce podcast il y a des griefs à faire ah ouais ouais oui c'est sûr mais on s'était entendu on avait accès on avait choisi oui oui mais vers la fin on le faisait de moins en moins oui sauf que c'était notre travail qui était impacté parce que là c'est ça c'est pour la qualité du show ben c'est parce que si dans une location Jean-François il y a un sketch qu'il faut absolument que Jean-François joue parce que c'est son personnage pis on lui dit non tu peux pas venir parce que t'es pas payé je suis comme non non je veux le faire je veux avoir ce tabou mais particulièrement les premières saisons on était là tout le temps je pense que t'sais ils sortaient les réglisses après-midi c'est normal qu'on devienne paresseux aussi avec le temps mettons sur le club solide il y a bien des journées que t'sais j'aurais aimé ça y aller mais ça m'a donné de pas y aller c'est pas tant de la paresse dans le temps c'était que t'sais mettons le mou qu'est-ce qui est le mieux entre aller faire une scène revirer à Château-Gui pour faire une scène ou faire du motion design pour le show qu'on est en train de monter pis qu'il faut livrer dans deux semaines qu'est-ce qui était ça à un moment donné c'était rendu ça l'espèce de calcul qu'on devait faire mais c'était juste ça en fait je suis jamais allé je suis jamais pas allé sur le plateau parce que ça me tentait pas c'était c'était en montage j'étais en montage c'est ça mais t'sais ça c'est comme mais c'est aussi c'est comme une culture qui a pas vraiment sur d'autres plateaux mais t'sais que les créateurs soient là tout le long mais financièrement c'est pas viable au Québec il y a seulement des petits budgets que c'est impossible de dépenser cet argent-là pour payer tout le monde t'sais fait que nous on a fait le choix de faire ça parce que c'est notre nom pour tous les départements mais moi je trouve ça quand même incroyable t'sais surtout en regardant la saison 4 t'sais pis c'était la première saison où tu réalisais mais oui il y a beaucoup d'univers récurrents qui reviennent mais il y a aussi beaucoup de diversité dans les looks pis dans les lieux pis dans les affaires pis on utilisait bien les locations aussi pis des fois t'sais je suis comme aïe aïe t'sais on a installé un setup juste pour cette joke de 20 secondes avec souvent t'sais beaucoup d'accessoires des costumes pis t'es comme aïe aïe t'sais quand même nos équipes se donnaient beaucoup parce que premièrement c'était pas des t'sais mettons en fiction souvent t'as une personne qui est le chef du département des décors des costumes pis il y a plein de monde qui travaille mais nous c'était une personne ou deux là t'sais qui font toutes les décors une ou deux personnes qui font tous les costumes fait que les gens se donnaient énormément t'sais me souvenu de l'avion là t'sais Renaud il avait construit l'avion finalement des fois je regarde des décors que Samuel a fait aux décors t'sais comme pour une joke un sketch genre du Zumbado c'est une cuisine au complet t'sais t'sais en plus on avait pas de budget fait qu'il s'arrangeait c'est juste parce que les gens aiment ils étaient un peu comme dans la gang t'sais ils aimaient ce qu'on faisait pis comme notre directeur photo qui a été là le plus longtemps Jean-Philippe Bernier t'sais c'est comme des fois il amenait des lentilles il disait enfin dans le monde qu'on avait pas les moyens de se payer pis il trouvait des solutions t'sais les rois de la main mettons la vieille lentille vintage de l'autre t'sais c'est lui qui a patenté cette affaire là t'sais juste que les gens aimaient autant le produit je pense que c'est ça il y avait une grande liberté de création pour eux aussi on leur laissait le chanler pis on s'entendait genre ah ben on pourrait faire de quoi de simple comme ça t'sais pis jamais on leur criait après jamais on a fait t'as pas fait ta job pis on a pété des crisettes c'est jamais arrivé pis on a fini par travailler avec du monde qui avait exactement notre humour aussi plus ça avançait plus les gens avec qui on était c'était du monde qui avait vraiment le même décodeur d'absurde pis de référents ouais parce qu'il rajoutait t'sais chacun dans son département Mario la marionnette mettons c'est eux c'est pas eux t'sais les décors de Zumbadouar t'sais tous les décors t'sais j'ai regardé mettons Corporations je trouve ça écoeurant ces sketchs-là comme à son ben le costume de Madame 2000 mettons le costume que Marilyn a trouvé à Sonia t'sais c'est écoeurant mais un de mes sketchs où j'ai le plus aimé les costumes pis je trouve qu'on les a pas vus assez c'est celui de la soirée canadienne avec avec Rimpierre vos perruques pis vos looks sont écoeurant mais quand tu te mets à danser c'est tellement sec qu'est-ce que c'est ça a pas d'allure c'est ils ont joué de la musique demain ce moment-là est épique c'est drôle ces sketchs-là avec la violence à la fin oui oui c'est vraiment c'est habituel Rémi Pierre vitait vraiment bien dans d'autres univers aussi je trouvais ben en fait tous les gars des Imensibles ben Pierre-François Lejean moi c'est mon sketch préféré ever c'est le c'est pas dans cette saison-là ben oui c'est dans cette saison on parle de la 4 on parle de la 4 mais c'est beaucoup on en reparlerait oups dans la 7 ouais ouais non non mais moi j'ai bien aimé Christian Bégin aussi dans son personnage tu veux te battre? hey 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 qu'est-ce que je vois là? en tant qu'intervenant auprès des jeunes je vais devoir intervenir auprès de vous les jeunes Jasmin-Michel Granger côté est-ce que tu es Yves? mais ta gueule vieil crouton là je te gâche que t'es tellement vieux pis pas à la page que t'as jamais pris d'alcool c'est là que tu te trompes et c'est bien mal me connaître parce que pas plus tard qu'hier soir j'ai fait un blackout j'étais dans un bar clandestin avec trois prostituées et je me suis enfilé 2,41 en moins de 20 minutes je me souviens très bien avoir dansé dans un clip hip-hop et avoir participé à une fusillade impliquant des motards mais je ne me souviens pas du tout pourquoi je dois 500 000 $ à la mafia mais je peux-tu s'envoyer ta bière? tu vois tu veux pas devenir comme moi j'ai plus du tout envie de boire d'alcool maintenant as-tu ça toi 500 000 $? c'est-tu comme moi le même? ça me prend 500 000 $? est-ce que j'suis morte? j'suis morte! il est tellement bon là ben Christian Mégès c'est quelqu'un qui fitait bien ben oui à chaque fois qu'il est venu c'était drôle il est venu dans le tourlou non c'est pas le tourlou il est venu pour Télé-Québec il était écœurant c'était drôle il est le fun à travailler il comprend vraiment bien le niveau pis c'était les débuts de Zumbadou la saison 4 qu'on avait tourné dans notre polyvalente ah ouais c'était le ah ouais ok oui c'est ça pis là ben t'sais évidemment on dit bonjour à Tang c'est quand même spécial c'était exactement la place où on chillait c'est comme ces casiers-là c'était nos casiers il y avait quelque chose de bizarre la réflexion ça a été comme parce que quand je les lisais moi j'imaginais là c'était notre école secondaire pis là on a fait où on tourne ben voilà on connait tout le monde c'est ça mais t'sais on avait vol de contact moi j'avais étudié en enseignement fait je connaissais toute la direction je connaissais tout le monde dans l'école fait t'sais parce que j'avais fait mes stages là t'avais les clés on est juste allé la nuit j'avais double des clés après ça pis j'avais la clé des machines aussi machine à boules machine à sandwich ah ok un sandwich aux à volonté ça c'était malade mais ouais non c'est ça c'était quand même fou mais je veux juste revenir sur Christian Béjean parce que t'sais moi je l'ai tellement aimé que c'est lui qui m'a marié oui c'est ta femme c'est vrai c'est comme les affaires de mégenrage de la saison 4 non mais c'était lui l'officien pour mariage ben officiellement non c'était toi c'était moi parce que lui il avait plus le droit de marier du monde parce qu'il en avait trop marié il en a trop marié on dirait que c'est une affaire de séraphin t'as juste le droit de célébrer trois mariages après ça t'as plus le droit moi c'est la personne c'était comme l'animateur du mariage j'étais vraiment malade ce moment c'est quand même bizarre de t'sais j'ai dit ça en joke un moment donné genre on gala des gémeaux genre t'sais salut Christian comment ça va ça va bien je viens de célébrer le mariage mon dieu ah ouais je me marie l'année prochaine tu as tendu de le faire pis il fait avec grand plaisir ok je me souviens j'étais là à ce moment là pis c'était vraiment un jeu genre on se croise devant le bord ouais ouais c'est ça en sortant du vestiaire hey allo allo comment ça va ouais ok c'est lui qui va être à mon mariage pis t'sais il avait été super cool là il nous avait amené il nous avait invité au restaurant ma blonde pis moi chez Luciano's je pense sur Saint-Zotique un restaurant italien c'est mieux d'être la bonne adresse là mais vraiment super bon restaurant italien pis lui il connaissait le propriétaire fait qu'on avait de la bouffe écœurante qui arrivait à ça là pis il a tout payé alors que c'était plus à nous de payer le repas à lui mais non c'était vraiment super c'était vraiment un bon c'était un bon individu ça ah ouais 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 la saison 4 c'est aussi le début de Ma Opinion right ? oui pis c'est c'est Ma Opinion par Gilles Gillet pis moi je me souvenais zéro qu'il y avait un nom ouais c'est ça c'est ça ça m'a surpris c'est pas là qu'il y avait un nom c'est comme une joke de Robert Gillet ouais vraiment c'est drôle Gilles Gillet mais pour Gilles Gillet c'est quand même comique mais ouais c'est ça c'est le début de Ma Opinion pis Dominique il en fait un autre genre qui est pas le même principe mais je pense qu'on allait en partie un genre de chroniqueur d'opinion tu as fait la joke de Gilles Gillet Robert T-shirt sûrement je pense que oui on a pas fait genre Robert Brouette Robert Desbarbouillettes Robert Desbarbouillettes mais il y avait comme plein d'objets pis c'était des personnes oui on l'a fait souvent ouais c'est ça c'était le début de la policière aussi les policières ouais ouais c'était un bel univers ça ouais mais tu vois j'étais pas convaincu du premier sketch ah tu vois ça ça marche semi dans ce sens là ça marcherait pas dans l'autre tu sais les policières comme au sac t'exécut c'était comme très sexiste ouais ben toutes les premiers sketchs des policières j'imagine c'est ça très basés sur des clichés féminins ouais c'est gens qui sont obsédés par comment ils sont habillés pis posés des gars fait que ouais tu sais c'était notre manière maladroite d'aborder ces enjeux là je sais pas trop là même ouais mais tu sais j'écoutais en réécoutant ce sketch là j'étais comme ah tu sais ça se peut plus tard ça tu sais même si c'est dans ce sens là tu sais vraiment en même temps tu sais c'est porté par des filles aussi ouais ouais c'est ça c'est cool quand même de tous nos univers où c'est Sonia pis Annelie j'y trouve bon là c'est ça moi je veux je veux pas partir ici d'ici sans avoir raconté la fois où Vincent Graton m'a authentifié mes qualités de tartinant de toast ah oui ah ouais 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 mais est-ce qu'il faudrait expliquer tes qualités de tartinant de toast je tartine très bien les toasts non mais dans le sens où j'ai jamais vu quelqu'un tartiner de toast comme Dominique tu sais c'est tout égal tout bien tartiné pis ça dépasse pas c'est minutieux pis c'est comme tu tu fais pas ça comme de même tu sais tu peux pas te mettre tu sais c'est comme c'est vraiment vraiment bien fait ben ouais ben je tartine mes toasts comme je fais pas mal tout dans mon vie comme je fais l'amour comme je fais l'amour en beurre à tout égal y'a rien qui dépasse il y en a dans toi et quoi c'est tellement pourri c'est ça mon humour à ce genre je suis quelqu'un de minutieux fait que je tartine bien mes toasts pis c'est ça dans un sur un plateau de tournage ben tu te retrouves à te faire des toasts parce qu'il y a un craft pis tu prends une toast le matin pis là Vincent Graton il arrive à côté de moi pis je suis en train de me tartiner une toast pis c'est l'époque tu sais de kiwi des hommes pis tout ça y'a comme une autorité culinaire non mais y'a une autorité culinaire pour moi pis mais aussi comme la figure du bon gars fait que là il me dit tu tartines ben en tabarnak fait que là ouais c'est vraiment comme en même temps le clash de Vincent Graton qui me dit ça mais je sais que Vincent Graton il est mais c'est ça aussi c'est que dans un sketch c'était pas écrit il a décidé de frapper sur le comptoir mais tu sais lui c'est pas on est chez qui dans quelle location c'est un décor tu sais un acteur fait ça pis là le on sait pas nous autres non plus que ça ça brise vraiment le beau comptoir mais on tournait chez notre productrice pis là quand elle vient voir notre montage je fais c'est ça qui s'est passé sur mon comptoir la planche à découper était encastrée dans le comptoir tu sais c'est pas comme oui pis tu sais y'avait un couteau au bout dans les manches à balais pis il vergeait comme un esti de malade reste que je l'ai trouvé vraiment drôle ben oui je me souvenais plus de ces sketchs là moi pis le bout de quand il capote ses citrons mettons je vois que je voudrais pas ben il est bon il est vraiment bon mais je trouve que lui pis Francis Reddy là tu sais les deux premiers animateurs des kiwi des hommes ils fit dans notre univers Francis Reddy en tout cas leur timing comique est exactement ce qu'on nous voulait ouais ouais non vraiment non sinon en vrai que dans les affaires qui était bonne macaroni love super bonne toute pis c'est là qu'on installe la joke on a répété une couple de fois surtout dans tes tounes de déconstruire la joke à la dernière réplique moi c'est une des choses que j'aime le plus everybody loves the macaroni but me fait que tu sais toi t'aimes pas ça mais ça fait deux minutes tu chantes ça deux minutes que je chante macaroni là pis les deux derniers mots ça change toute la joke mais on l'a fait dans la toune du Québec aussi ben oui dans la toune du Québec oui pis non c'est exactement la même joke je pense que c'est mon principe comique préféré c'est vraiment drôle c'est comme justement la toune des oiseaux qui finit tu sais c'est un écureuil tout le long mais à la fin il y a des oiseaux c'est drôle mais j'avais oublié que ce personnage là il chantait une toune au piano aussi tu as brisé mon coeur tu as déchiré mon foie t'as percé mon pancréas avec une tige pointue pourquoi est-ce que ma blonde c'est un bourreau du moyen âge veux-tu ben me dire à quoi j'ai pensé c'est moi qui avais écrit ça je crois il a oublié que c'était ce personnage en fait au départ c'était pas ce gars là qu'on avait dit ça ça devrait être lui fait sa fitte comme dans le ton dans le truc éterré c'est dans cette saisonnure là qu'il y a Poulard aussi Poulard Poulard sauce ça c'est classique pis moi ce que j'aime c'est que tu sais je trouve c'est dans les sketchs les plus absurdes mais qui ont le plus marché parce que des fois c'est comme tu sais je trouve ça le fun les gens m'en parlent beaucoup oui pis tu sais pourtant ça un peu comme trop poreux le premier monsieur Moustay là tu sais je trouve que c'est des sketchs qui sont vraiment super absurdes mais qui ont vraiment marché pis je trouve que c'est la preuve que des fois tu sais c'est comme ça peut vraiment pogner les sketchs très absurdes tu sais des fois oui on fait de l'absurde des fois que le monde y comprenne pas trop mais ça tu sais c'est très rassembleur pis pourtant c'est il y a pas grand chose là-dedans c'est très de la dalle c'est simple il y a rien à comprendre à part Poulard mais en fait c'est deux sketchs vraiment là tu sais c'est une joke de répétition qui enlève tout le sens d'un mot là c'est vraiment oui ben tu sais c'est sur la joke ben tu sais c'est ça le principe mais après ça je pense pas que les gens rient à cause qu'ils comprennent ce principe-là non mais je veux dire c'est parce que tu dis tellement ce mot-là d'une drôle de manière oui c'est ça que c'est ça aussi qui rentre ben pis ça devient comme un terme que le monde peut utiliser pis qui a comme un sens je pense que les gens aiment ça aussi quand il y a des catchphrases ou des affaires que tu peux utiliser mais en tout cas c'est vraiment drôle c'est ce sketch-là pis tu sais c'est vraiment un de ceux-là qu'on s'est fait le plus parler moi je pense que ça touche un peu au cerveau de bébé aussi ouais c'est ça tu sais je pense qu'il y a quoi de tellement instinctif tu sais il y a plus de il y a rien d'intellectuel là-dedans il y a rien à comprendre il y a pas rien à déceler à décoder c'est juste tu reçois cette affaire-là pis tu ressens tu sais c'est Sonia qui l'a écrit pis je trouve que c'est son génie comique à Sonia de faire une affaire on sait pas comme pourquoi c'est drôle ouais mais c'est vraiment drôle pis je trouve que là t'sais contrairement à tout ce qu'on a dit tantôt je trouve que des fois t'sais ça c'est là où est-ce que mettons le jeu la réalisation le plus que ça va rajouter ça rajoute de l'humour t'sais parce que dans sa manière de jouer le fait qu'elle est cadrée vraiment close ouais mais les lentilles t'sais c'est là j'ai commencé à passer aux lentilles mais t'sais ça ça rajoute de l'humour t'sais je trouve ouais sinon ben c'est la saison aussi du 13x13 là ah oui oui c'est vrai ça fait que ça c'est dans la bande-annonce la fausse bande-annonce de Matt Man t'sais à un moment donné Dominique est comme t'sais en train de on est comme dans neige pis là t'sais t'es en train de répondre à des questions de multiplication pis on me voit jamais pis la raison pour laquelle on est jamais sur moi c'est que j'étais tellement gelé mais pourtant il faisait genre moins 5 ah il faisait fraîte il faisait fraîte on était sur le Mont-Royal pis on était comme sur le bord du Mont-Royal juste à côté de Parc c'est juste que t'sais pis là moi j'avais pas de bitaine pis j'avais vraiment fraîte pis là t'sais comme on entend l'audio mais je pense que je l'ai peut-être même repris à l'audio parce que j'avais la bouche gelée pis j'avais de la baffe pis j'avais de la baffe qui coulait tu faisais juste des F fraîte 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 fait qu'il y avait aucune shot sur moi qui est utilisable pis après ça je me suis vraiment gelé les mains j'étais allé 45 minutes dans le troc non mais t'es tombé en hypothermie pis Sébastien Gros qui était notre directeur photo de la saison 4 il t'a pris dans ses bras pis il t'a amené dans le camion ça c'est pas moi ça mon cerveau l'avait oublié peut-être volontairement mais t'as fait un son dans le camion oui tu t'es endormi là un homme qui te prend dans ses bras pour moi c'est ma définition de toi c'est là que la moule est née probablement comme son nom mais pis c'est sûr 45 minutes que mes mains dégèrent mais t'sais comme une des pires douleurs que j'ai eu là pis t'sais en même temps j'ai pas accouché fait que c'est sûr que c'est pas comparable ça devait pas faire si mal que ça ben des fois en tout cas des autres affaires de genre là mais être vegan des fois ça s'apparente ça peut t'amener à des troubles qui sont similaires à la couche ben des fois t'sais je mange des affaires tellement sans saveur que c'est vraiment douloureux mais ben ouais j'ai eu vraiment mal pis depuis ce temps-là je suis hyper frileux avant qu'avant j'avais pas ce problème-là j'sais pas si tu viens mais cette journée-là l'après-midi tu jouais nubatt dehors avec des mitaines de faux pis tout à l'embain ben c'est vraiment les mains c'était vraiment les mains c'est pas dit peut-être que cette joke-là on la ferait pas Julien nubatt dehors pis il a fait de l'hypothermie un matin non mais il était correct il était correct moi je sais qu'on aurait pu le forcer non mais il y avait n'importe qui fit dans le costume il fallait juste mettre des mitaines je pense que j'étais comme pressenti pour faire le rôle ben toi t'étais pressenti mais t'as pas eu le callback non mais j'étais là pareil pis j'ai fait comme moi le faire, moi le faire pas grave là mais je sais pas j'étais plus buqué dans ce temps-là que maintenant t'sais avant toi t'étais toujours correct jusqu'à temps que je meurs non mais la joke de Batman ça a valu à peine mais ça t'sais c'était comme non mais c'était à partir de pas seulement à partir de ce moment-là mais t'sais comme t'sais on faisait des fausses bandes annonces à tous les épisodes un moment donné on s'est rendu compte hey ça prend une journée faire ça pis c'est pas toujours notre meilleure affaire donc arrêtons non mais il y avait genre 8 lieux dans cette affaire-là c'est super compliqué pis quand la joke est pas si bonne parce que t'sais c'est ça l'affaire c'est que les autres sketchs il est pas bon on l'enlève les bandes annonces on était un peu obligés de les mettre selon notre concept ouais à cause de la structure pis des fois on a fait au moins 4 saisons en tout cas 7 on l'a fait j'sais pas 8 pis 9 après on est devenu présenté par fait c'était plus vague des pubs pis ça là ça nous a donné plus de lousse pour tourner j'étais tellement content ouais c'est un moment donné y'a plus de joke à faire de bandes annonces quand t'as parodié toutes les formes de bandes annonces pis après ça comme t'inventes des parodies de films qui existent mais là un moment donné ça devient comme ben c'est pas sûr le ratio complexité de tournage versus humour c'est pas rentable pis c'est là qu'on a commencé à faire plus des clips des tounes plus longues on pouvait prendre 2-3 jours pour faire une toune ouais ben c'est ça même ça les tounes un moment donné est-ce qu'il y en a systématiquement à la fin de tour oui mais ça là dans le contexte du tournage c'est ça on se dit ok si on tourne une toune ça nous prend comme l'équivalent d'une journée et demie de tournage après ça il faut faire des sketchs qui nous prennent 15 minutes à tourner mais c'est souvent les meilleurs genre M. Moustay le premier ça a pris littéralement 15 minutes ben oui c'est ça pis on en faisait comme 15 dans la journée ben c'est ça on en faisait plusieurs mais c'est là aussi qu'on a commencé à faire des animations parce que c'était vraiment long pour toi mais ça nous sauvait du temps de tournage c'est-tu dans cette saison-là saison 4 qui a la balance de matman de batman oui oui ça ça m'a pris genre 60 heures le petit bout de générique oui t'as dessiné image par image j'ai pris image par image de générique de batman pis je l'ai tracé image par image pis j'ai pas utilisé le petit seau pour remplir mettons de bleu pis remplir de t'sais là non je l'ai colorié pourquoi parce qu'il y avait pas de ça marchait pas parce que quand je le faisais ça faisait toute l'image parce que les formes n'étaient pas fermées parce que moi je suis pas un professionnel d'adobe photoshop c'est gros fait qu'il a fallu que je le fasse très manuellement fait que ça m'a pris énormément de temps ça mais en même temps tu sais mais ça a l'eau quand le coller c'est beau c'est le générique là avec ta face dedans ouais c'était cool c'est beau les plans aussi la réalisation de ce sketch-là fonctionnait bien ça ressemblait vraiment à la vieille mission ouais mais encore une fois quel est-ce-ci de contexte compliqué pour un sketch d'une minute et demie dans le sens que tu sais ouais on tournait ça c'était dans la salle attenante à une piscine je pense c'est comme ah oui oui c'est ça on avait tourné on voit des sketchs à la piscine pis c'était au deuxième la salle d'entraînement genre ouais c'est sûr qu'il y a des lieux qu'on sent qu'on était obligé de rentabiliser la piscine pis la buanderie maintenant les sketchs et buanderie sont quand même comiques il y en a pas mal ouais ben c'est ça l'affaire c'est qu'on se déplaçait pas beaucoup pis on avait pas tu sais je me souviens pas la saison 4 à quel point on avait été rushés pour l'écrire mais je pense qu'il y a pas tant comme tu dis ben non parce que c'est ça comme on dit on était j'ai eu le temps de faire les images ouais c'est ça c'est ça mais une de vous autres c'est on dirait que c'est fini on dirait que c'est fini ah ouais on a fait le tour de la saison 4 ben qui aurait cru merci merci les gars d'avoir été là merci à vous encore une fois merci merci de vous abonner pis de liker pis de commenter c'est ça on sent que l'algorithme commence à nous aimer ouais ça c'est bon fait que voilà je ne vis que pour ça je ne vis que pour ça pis ben visitez les appendices.tv pour la marchandise les t-shirts les casquettes et tout et tout et puis on se revoit dans un autre épisode revoir merci bye les gars ciao 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 ciao